bon saboné massivement achet n'y a eu et belé belé à ma camboise a koya ponan mokana bisou n'azakou l'axabino chaque jour donc vous allez toujours des cités d'en a loupa quand vous allez jamais jamais décident abonnez-moi d'o abonnez-moi lé l'eau n'a zo l'obé labino bavantage j'akouzala koto yo bavantage vidéo moussous n'a qu'où l'axabino peut pas des avantages mais l'eau t'en assisté m'a pas avantage et ouais je suis là je suis là d'il masse chose promise chose chose faite je vous ai promis la vidéo des avantages de venir au canada les avantages de vivre sur canada et sautent les avantages sont tellement nombreux je ne sais comment les énumérer mais je vous dirai des avantages selon moi selon mes analyses et je n'essaierai pas vraiment à détail de chaque achat sur chaque point mais je vous ferai à grosso modo mes points de vue positif des avantages du canada en tout cas on est là je dirai d'abord merci à vous qui prenez du temps pour visionner mes vidéos vous qui partagez qui aimerait vidéo partage aussi celle ci pour que d'autres personnes qui ont l'idée d'immigrer un jour au canada qu'ils aient l'idée de ceux qui les attendent ici quoi à vous les nouveaux abonnés à la chaîne ici en tout cas merci je vous laisserai pas d'ici en tout cas bienvenue à la personne ici on est ensemble en tout cas on est ensemble ici c'est la place des analyses bio j'ai fait toutes sortes d'analyses la vie sociale des baisses de tout en tout cas aujourd'hui je me suis décidé de montrer aussi au monde les avantages que nous avons ici au canada alors la première que je dirai selon moi c'est la sécurité la sécurité humaine est vraiment vraiment considérée ici au canada vous pouvez tout faire vous pouvez tout faire vous vous sentirez toujours à sécurité vous 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 sentirez comme un canadien né et grandi ici il n'y a aucun policier qui vous dérangera aucun policier pour depuis les les jours que je suis venu sur canada ne m'arrêter pour me demander mes pièces d'identité ce qui ne s'est fait presque pas j'essaie de demander à beaucoup déjà on ne demande on ne demande pas de telles choses donc tu vis avec une série c'est une sécurité plein de certitude ça c'est mon point de vie de sécurité qui je vois partout on laisse des voitures à l'extérieur donc personne ne vole je ne dirai pas que c'est parfait le système est parfait mais on ne manque pas toujours des petits petits choses là il ya toujours des petits délicats aux alentours mais à grosso modo la sécurité elle est vraiment 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 bonne tu te sens paisible comme un citoyen libre quand tu vis ici je pense que même la sécurité canadienne elle est mieux que celle des des américains mieux que des européens ça c'est selon moi puisque je vis déjà ici pendant plusieurs années et je trouve que la sécurité dans notre dada dans les pays ici canada elle est vraiment parfaite elle est excellente le deuxième point je dirais que je parlais d'abord je vais dire je parlais du maman les femmes quand vous faites des affaires ici vous avez beaucoup davantage beaucoup les hôpitaux sont quasiment presque gratuits vous faites des vous faites des affaires ou vous donnez de l'argent pour faire affaire les affaires ils ont ils ont l'argent l'argent le gouvernement donne aux affaires là dans la province où je vis ici chaque mois 500 dollars 500 dollars cadeaux comme ça chaque mois chaque mois chaque mois avec d'autres petits petits avantages qui qui vient derrière cela en tout cas pour moi je vois que c'est une excellente idée soit un excellent avantage que je n'ai pas vu dans mon pays d'origine que je n'ai pas en tout cas mais ça se passe ici aux femmes celles aussi il y a toujours des avantages des femmes celles des femmes divorcées ils ont des avantages en tout cas le monde ici il y a beaucoup davantage que même je n'ai il y a d'autres avantages que je n'ai je suis en train de découvrir aujourd'hui il y a beaucoup davantage en tout cas pour moi c'est un pays de sécurité un pays davantage en tout cas aussi un autre point opportunité le troisième point c'est l'opportunité il y a beaucoup beaucoup d'opportunités qui est vraiment débat tout le monde c'est pour cela avant de continuer je vais dire ceci à ceux qui m'écoutent je suis en train de conduire s'il vous plaît de temps à temps je serai distrait à cause des routes mais en tout cas je vais faire la vidéo il faut quitter dans nos zones de confort vous qui êtes d'abord en afrique soit les gens qui ne travaillent pas les gens qui qui réclament trop qu'il n'y a pas de travaux il n'y a pas ceci quittez dans votre zone du confort et ayez l'idée de prendre des risques et dans la vie il faut se risquer dans la vie il faut risquer il y a personne qui est devenu riche soit qui vit une bonne vie ça passe par des risques il faut savoir risquer ne vous ne soyez pas assis jouer des jeux de dames avec à prendre de l'âge jusqu'à l'âge de 30 40 ans sur les toits de vos parents et vous allez se plaindre avoir pas de travail le travail ne va pas te trouver chez toi il faut chercher il faut aller chercher il faut risquer il ya beaucoup déjà qui risque leur vie pour aller par exemple en europe en amérique au canada prenez prendre des risques mais il ya des gens qui sont là ils écoutent seulement les histoires mais il ne veut pas les mettre en une en action ils écoutent seulement des choses mais pas en tout cas c'est ça il faut prendre les ici le troisième point que j'ai marqué l'essai ce sont les opportunités même les gens de 50 ans vont à l'école ici si tu ne connais pas anglais on va t'apprendre anglais gratuitement même les français gratuitement si tu ne sais pas écrire il ya des écoles gratuites qui apprennent les gens à écrire à lire tout ce sont des avantages auxquels il ne faut même pas zapper les avantages de vivre au canada je dis il ya des sécurité les hôpitaux les soins sont en tout cas quasiment excellent maintenant je vais pas j'ai parlé de l'opportunité il ya beaucoup d'opportunités d'aller dans les travaux dans les travaux dans les travaux dans les services il ya beaucoup de choses je ne sais même pas je serais incapable d'entrer dans les détails mais les opportunités sont là si tu veux l'école il ya tu auras les écoles si tu veux aller au travail y'a du travail tout ce que tu veux est là le système a tout mis pour que tout le monde résiste dans la vie le gouvernement congolais a mis tout à place pour que nous ne puissons pas nous plaindre chacun a du travail même si tu n'as pas de travail y'a à sera ces emplois qui est là qui te garantit aussi la vie tout le monde qui vit ici à des basics allez à des bases qu'il peut avoir peur tout le monde peut manger tout le monde a un toit où dormir tout le monde peut avoir du lait quand même d'assaut frigo il ya des choses de base que le gouvernement a déjà mis en place qui que ce soit il paie à s'en procurer il ya même des places où tu vas c'est mort et donna l'outil gratuitement ça y est ici ce n'est pas demain ce sont pas des maçons sur des réalités qu'on vit ici donc les pays c'est au pays d'opportunités si tu veux les études tu vas étudier tu veux travailler tu vas travailler tu veux réussir tu vas réussir dans la vie c'est au choix il ne faut pas quand j'ai parlé de la réussite je n'ai pas je ne parle pas de la réussite où tu as une voiture des affaires à l'école il ya un gros bis jeune qui vient prendre les affaires chez toi ça ce n'est pas une réussite il ya une réussite où tu t'es ça à l'aise tu es capable d'économiser même si tu n'as pas du travail tu n'as pas tu es viré par exemple du travail tu peux même faire un à ça travail tu as des économies qui pourraient toujours te supporter tout au long des années pendant que tu cherches notre travail donc il ya beaucoup davantage c'est pour cela que j'ai toujours dit aux congolais aux africains aux ivoirais aux camerounais je ne suis pas ici pour faciliter les gens de venir au canada les gens m'écoutent très mal je vous parle seulement de la vie du canada c'est le qui est qui veut faire des risques qui veut qui veut risquer sa vie il doit aller à l'ambassade du canada ou c'est moi si c'est tout est fait maintenant si les réseaux sociaux et aussi l'internet pardon si l'internet qui a ton téléphone qui a ton laptop ton ordinateur va sur l'immigration du canada il ya toutes les efforts toutes les informations sont là tu vas par exemple le visa de tourisme est là visa du travail est là tout 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 est sur les réseaux sociaux et l'internet de l'immigration du canada mais il ya les gens qui m'appellent qui me demandent de les aider à faire des à faire des papiers moi je ne suis pas quelqu'un d'administration canadienne non moi je suis un africain comme vous et congolais comme les autres quand je vois les opportunités venir je fais signal aussi à ceux qui veulent à profiter les congolais que soit les camerounais les ivoirais les sénégalais les benoît les burkinabés tout le monde c'est à la portée de tout le monde moi j'ai je vous je vous fais seulement en écoque à cette heure ci il ya les opportunités qui sait qui sait qui ce qui se fait voir au canada profitez-en ce n'est pas moi d'aller remplir les palets formulaires non ça je ne fais pas ça il ya les papiers il ya l'internet entre si les réseaux et si les sites sites internet du gouvernement du canada qui va trouver toutes les informations là bas alors c'est ça si tu veux aller vivre en amérique il faut il sait c'est une risque que tu vas prendre tu veux vivre au canada c'est un risque alors informez vous il ya d'ici au canada les pro il ya beaucoup de provinces et des territoires informez vous si les territoires sur les provinces où vous voulez immigrer connaître le climat les systèmes tout ce que vous voulez savoir avant d'immigrer informez vous documentez vous bien avant de faire les pas regardez les avantages de quitter là où vous êtes si vous travaillez déjà en afrique regarder les avantages de rester en afrique et des vivre ici en occident fait tout ça sur des recherches que vous avez fait nous qui sommes ici nous allons vous dire les avantages et les désavantages de vivre ici mais c'est à vous de décider de venir soit de rester vous voyez vous comprenez donc je vous ai donné seulement trois il y en a beaucoup il y en a beaucoup il ya beaucoup 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 pour vivre au canadien beaucoup davantage d'abord les travail le salaire est plus mieux que l'europe j'ai payé je peux garantir cela puisque je vois beaucoup d'européens venus travail ici donc le coup donc le travail ici est mieux payer que l'europe le système des maisons ici les maisons d'ici en tout cas c'est tellement vaste ce sont des espaces alors des espaces celui qui qui a vécu en europe à paris à belgique à brissel à londres vous verrez que vous vivez comme dans des bosses chez nous ici c'est comme des toilettes ici au canada en tout cas ce sont des grâces des espaces vraiment immense dans une maison donc ça aussi c'est un autre avantage l'espace dans des maisons un autre avantage il ya beaucoup je ne sais même je ne pourrais même pas énumérer beaucoup davantage c'est chat à chacun de nous qui doit savoir ce qu'il veut moi je vais vivre au canada mais c'est pas je sais pas si pour toi c'est comment et puis je peux vous dire aussi on pourra toujours avoir besoin de main d'oeuvre ici au canada puisque quand on dit que l'économie canadienne est built par 96% des immigrants c'est eux qui construisent l'économie du canada donc la main d'oeuvre est toujours est toujours la bienvenue je passe au canada si vous avez besoin vraiment de venir au canada travailler vous aurez toujours votre place puisque ici à du travail ou en a en tout cas je ne peux même pas mentir il ya de beaucoup 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 de travail en tout cas je suis toujours en train de conduire je conduis passer par là faire des achats de telles choses mais on est là regardé visionner la vidéo ça c'est des petites villes de vancouver ici c'est bornaby d'ici je vais pas je vais passer par new west je passe je vais arriver à new west et je vais aller aussi à bali à sur donc c'est une vidéo que je vous appelle à regarder à regarder comme la la ville les routes ça c'est la route ici c'est king's way donc en tout cas c'est ça réfléchissez c'est ce que je viens de dire si vous voulez si vous avez besoin d'une sécurité saine en tout cas elle est là si vous avez des ouvriers des pays d'opportunités c'est là vous avez vous voulez étudier en tout cas l'éducation à pointe technologie à pointe c'est ici il ya beaucoup il ya beaucoup de choses beaucoup de choses venez je veux parler du climat maintenant la la province où je vis précisément dans la ville de vancouver le climat c'est un climat presque tropical il fait presque chaud tous les jours tous les jours de l'année en tout cas je ne mens pas je dis j'ai dit que la vérité regardez la vidéo ici visionner la partagez la donner la chance aussi à d'autres personnes d'écouter la vidéo si vous avez des questions vous pouvez écrire en dessous de la vidéo comme commentaire si vous avez d'autres suggestions à poser toujours dans les commentaires là bas en tout cas je vous aime trop il faut toujours prendre des risques comme j'ai toujours dit prenez des risques il ya beaucoup d'opportunités en dehors de votre zone du confort il ya beaucoup des surprises dès que vous quittez votre zone du confort il ya beaucoup 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 de surprises qui sont toujours là en tout cas c'est ça la vérité je ne me rend pas et vous savez bien que j'ai dit la vérité hahaha Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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